Professeur Alachid Belhad, bonjour. Bonjour. Alors avec 5 cas de contamination au Covid-19 et 0 décès, c'est la fin de la pandémie, professeur. Alhamdoulilah. On est après la quatrième vague. Nous avons vécu quand même deux années très très particulières, uniques dans l'histoire de la médecine algérienne. J'espère qu'on va tirer des leçons. Et c'est deux années très très difficiles, sans oublier, tous ceux qui sont morts durant cette pandémie, soit du secteur de la santé ou autre record. Effectivement, nous sommes en train de vivre des moments tant attendus. Depuis deux années, nous enregistrons des taux très 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 faibles par rapport aux quatre vagues. C'est des chiffres vraiment très très faibles, mais quand même, nous n'avons pas encore atteint le zéro cas durant plus de trois mois. Parce que les données scientifiques, il faut attendre trois à six mois pour se prononcer du titre. Il y aura quelques cas sporadiques, ce qu'on est en train de vivre. Mais en matière de décès, alhamdoulilah, au niveau de, là aussi je travaille à presque zéro cas ce fin de semaine, un taux très très faible de contamination, moins de population qui vient chez nous. Les délérimations, nous n'avons pas cette surcharge. Nous sommes en train de travailler dans de bonnes conditions. Alhamdoulilah, encore une fois, parce que nous avons souffert quand même pendant ces deux années. Et j'espère que ça va être suivi par la levée de l'état d'urgence sanitaire, pour que la vie reprenne, l'économie ingénie reprenne, l'université reprenne. Tous les autres secteurs qui ont été impactés par cette crise sanitaire aiguë et qu'elle est aussi mondiale, par rapport à l'Algérie, puisse, nous allons reprendre la vie et, incha'Allah, espérer à réaliser d'autres objectifs, soit sur le plan santé, l'université, au monde. Alors je voudrais rebondir sur ce que vous annoncez à l'instant, la levée de l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que cette situation va signer une nouvelle phase, une nouvelle étape pour le renouveau du système de santé, qu'il est impératif de revoir et de réviser et d'améliorer ? M. Khalidi, je préside aussi le syndicat des hospitals universitaires rechercheurs. Déjà avant cette pandémie, on avait commencé à réfléchir à la nécessité de revoir notre système de santé et on a été impactés en plein fouet par cette pandémie qui a duré quand même plus de 28 mois. Maintenant, il est temps de tirer des leçons, de tirer des leçons sur le côté positif ou le côté négatif. Et réfléchir justement à améliorer notre système de santé, loin d'un discours démagogique ou politique, où c'est la réalité du terrain, en fonction bien sûr de nos moyens, de nos moyens matériels, de nos moyens humains, et en fonction de la spécificité d'un héritage d'un système de santé. On ne peut pas, du jour au lendemain, dire qu'on va arrêter la médecine gratuite, on va basculer directement vers la médecine payante. Non, nous, en tant que professionnels de la santé, nous sommes en train de négocier avec nos tutés, je parle des hospitaliers universitaires, avec la santé et l'enseignement supérieur, comment proposer un système de santé qui soit humain. Ça, c'est très important pour nous. Ça ne doit pas être brusque, ça doit être basé sur la générosité, l'entraide, et aussi, ce qui est important pour nous, très très important, penser à la revalorisation de la ressource humaine. Dans tous ces paliers, soit dans le cadre de la formation, le suivi, il faut aussi encourager ces gens-là, il faut bien payer ces gens-là. Vous assistez avec nous impuissamment, nous sommes en train de perdre nos compétences, c'est-à-dire nos meilleurs médecins, nos meilleurs infirmiers, vers le secteur privé ou bien vers le secteur, vers l'étranger. Ce qui est nécessité, c'est qu'on doit protéger le système de santé publique. Bien sûr, le secteur, nos collègues du secteur privé nous aident énormément, ils sont en train de faire un excellent travail, et il faut les encourager, il faut les comprendre, il faut créer des passerelles entre le public et le privé. Mais pour protéger le système de santé publique, faut-il aujourd'hui aller vers une réforme, c'est-à-dire revoir tout notre système de santé de fond en comble, ou alors réorganiser le système de santé ? Quelle option envisagez-vous ? C'est beaucoup plus la deuxième. La réorganisation ? La réorganisation, il ne faut pas quand même tirer. Sur tout un système de santé, c'est un système qui était généreux, si on le compare par rapport à nos pays voisins. Notre système de santé, c'est un système qui est très humain, nos portes sont ouvertes, nos cœurs sont ouverts, nous avons travaillé toujours dans la générosité, mais il ne faut pas affaiblir ce système-là. Il faut le corriger en fonction de la réalité. Là, j'insiste sur un point très important. La revalorisation des ressources humaines dans le secteur de la santé, de l'anciennement, et aussi dans les autres secteurs, l'Algérie possède des compétences juvéniles, jeunes, qui peuvent gérer très bien le système de santé. Il faut encourager ces gens-là, il faut les accompagner, il faut aussi les former, les évaluer. Et les pays à leur juste valeur. Il est inconcevable. Vous prenez par exemple un DG où il y a un professeur dans un grand CHU, et les pays, il y a une discordance flagrante entre son salaire et son rendement. Mais il faut évaluer. Si on évalue les gens, on va créer un système de santé efficace. Alors, quand vous parlez de réorganisation, comment définir aujourd'hui les priorités ? Quelles sont les priorités qu'il va falloir revoir impérativement ? Parmi les priorités, ça a été signalé par le ministre de la Santé, même le chef du gouvernement, c'est les urgences. Les urgences, quand même, c'est la première vitrine dans notre système de santé. Nous avons toujours fonctionné. Lorsque, c'est que si les urgences ne fonctionnent pas, le système, tout le monde commence à crier que le système de santé ne va pas. Bien sûr, après les urgences, nous avons ce système de santé publique qu'il faut protéger, ce qu'on appelle les personnes vulnérables. La femme enceinte, l'enfant, la traumatologie et les cancéreux. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, la maladie mentale. Notre système de vaccination. Donc, il y a notre système de santé, il est basé sur des pieds importants pour protéger notre population. D'où le concept de la sécurité sanitaire. Il faut que la sécurité sanitaire soit inscrite comme une priorité, comme ce qu'on appelle la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire. Si on abondance ce concept-là, on ne pourra pas financer ou accompagner, justement, le corps de la santé ou bien le système de santé publique. La prévention en axe prioritaire ? Bien sûr. Dans tous les pays du monde, dans tous les systèmes du monde, la prévention, justement, contre les maladies chroniques, contre, justement, les accidents de travail, la violence routière, la toxicomanie, le conseil, pas mal de problèmes de santé publique. On doit se préparer parce qu'il y a un management, il y a le coût de la santé. C'est vrai, il y a des milliards qui sont versés dans le secteur de la santé, mais tout le monde se plaint. Les usagers de la santé, leurs parents, le professionnel de la santé, engagés. C'est comme l'histoire du gaspillage, du pain, etc. Mais il faut quand même développer une politique. Les résultats, ça ne va pas être pour demain. Ça va être dans quelques années, Inch'Allah. Mais j'insiste, il faut revaloriser la ressource humaine. En Algérie, il faut les protéger, les accompagner. Mais quand vous parlez de maintenir notre système qui est humain aujourd'hui, accessible à tous, à tous les Algériens, qu'ils soient riches ou pauvres, tous peuvent se soigner dans les CHU. Mais est-ce qu'il faudrait envisager aussi d'aller impérativement vers la contractualisation ? Un projet qui date de 2007, qui n'a toujours pas été mis en vigueur. Parmi les grands projets, parmi les sujets qui ont été souvent adoptés, je suis dans le syndicat depuis 2003. Il y avait cette histoire de contractualisation, mutualisation, informatiser le secteur de la santé, booster le secteur, il ne faut pas l'oublier, le secteur pharmaceutique. Nous sommes malheureusement dépendants, totalement dépendants, en matière de technologie, sur les dispositifs médicaux, sur les équipements. Je vous cite un exemple. Par exemple, parfois, une salle de caté, elle est en panne. C'est névragique, c'est important. La panne à un moteur. Un moteur, on attend le technicien de l'étranger. Le moteur, on doit l'importer. Il faut passer par... Et là, j'insiste. Il faut revoir le système de management du secteur de la santé concernant l'importation de produits sensibles. Il faut créer des couloirs verts. Il faut que la douane, les autres secteurs, les finances, nous aident. Alléger les procédures administratives. Alléger les procédures administratives concernant la gestion des équipements ou bien du consommable dans un secteur qui est très, très névragique. La preuve, nous assistons souvent à des puneries qui ne sont pas dépendantes de nous. C'est des pénuries qui sont dépendantes, parfois à une lourdeur de système au niveau de la douane, au niveau des importateurs. Et vous êtes soumis à des appels d'offres aussi, au cas de charge. Exactement, au cas de charge. Là, il faut... Nous avons proposé, il y a eu des assises, c'est vrai, il y a eu des assises. On a dit des assises, ça fait 10 ans, autant d'abricains, autant d'argimides, c'est la dernière assise. Mais la réalité du terrain, nous sommes vite rattrapés par la réalité du terrain. La réalité du terrain, elle est haute. Nous sommes dépendants aussi des autres secteurs. La santé ne pourra pas exceller toute seule. Il faut que les autres secteurs nous aident, l'enseignement supérieur, le transport, l'économie, la douane, etc. Alors, sur cette question de la contractualisation, il faut impérativement la mettre en place aujourd'hui pour assurer cette complémentarité entre le public et le privé. Il faut que le citoyen comprenne que le secteur privé est un secteur, en termes de santé, c'est un secteur névralgique. Et, croyez-moi, il y a des structures privées qui nous aident énormément, ils ont des soins de qualité. Mais il faut réglementer les choses, permettre aux employés du secteur public, et l'inverse, de faire un pan entre les deux systèmes afin d'améliorer, c'est-à-dire la qualité des prestations et aussi de payer bien les gens, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur public. Bien réorganiser le temps complémentaire, c'est en clair, c'est ce que vous êtes en train de demander aujourd'hui. Exactement. Nous demandons, en tant que je préside le syndicat de soins universitaires, nous demandons pour pouvoir garder nos compétences et de donner la chance justement aux citoyens d'être correctement traitées, soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, revoient le financement du système de santé, et aussi contrôler. Tout dépassement doit être sanctionné. On demande même l'évaluation. Les activités du service, si un service fonctionne bien, il faut l'encourager, il faut bien le payer, il faut le donner des indemnités. Si un service ne fonctionne pas bien, il n'est pas rentable, il faut changer ces gens-là. Une cartographie sanitaire doit être revue impérativement aujourd'hui pour assurer l'accès aux soins à tous les Algériens, partout, à travers tout le territoire national. Je vous donne l'exemple. Qui dit cartographie ? Directement, c'est le problème du service civil. Le service civil, le problème des déserts médicaux, le problème des secteurs très difficiles, tels que l'éoplateau, le sud. Donc nous assistons à une implantation très très déséquilibrée entre le nord et le sud. Et ce même schéma est copié dans les autres secteurs. Il n'y a pas que la santé. D'autres secteurs, il y a un manque criard d'infrastructures ou de cadres dans les zones déshéritées. Il faut créer, encourager ces gens-là par d'autres systèmes. Et parmi ces systèmes, nous avons proposé pour la santé, même pour l'enseignement supérieur, de créer, de payer des gens, ceux qui vont faire des déplacements, c'est-à-dire dans le cas d'un jumelage entre les CHU, du jumelage entre universités et facultés. Et on pourra justement prendre en charge correctement le citoyen en matière de soins et aussi les universités en matière de formation. Mais les jumelages, c'est une solution à court terme, à moyen terme, où il va falloir aussi la revoir en installant des médecins à travers tout le territoire national par rapport à cette question de service civil, professeur. – La médecine… – Puisque nous savons que même le jumelage, c'est conjoncturel. – La médecine, exactement. Même le jumelage, il est conjoncturel. Ils le font généralement, on vous donne une petite indemnité. C'est beaucoup plus dans le bénévolat, dans le volontariat qu'on le fait. C'est des opérations ponctuées. Mais si on installe un système de rémunération de ces personnes, de ces professeurs qui se déplacent avec toute son équipe, eh bien les gens, ils vont commencer à s'organiser et à prendre en charge, sérieusement. Le pourquoi ? Pour essayer de former, je vous donne des exemples. Il y a certaines milayens, ils ont des équipements, ils ont des jeunes compétences, des jeunes professeurs, eh bien ils opèrent. Ils prennent des cas où dans certains services du Nord, eh bien ils ne les prennent pas en charge. Pour vous dire que la compétence en matière de santé, elle existe en Algérie, il faut l'accompagner parce que c'est une obligation. Moi, en tant que professeur, c'est une honte pour nous de former beaucoup de médecins et on continue toujours à envoyer les gens à se soigner à l'étranger. C'est une priorité pour nous. Nous avons assez, ça fait maintenant 60 ans près de l'indépendance. Nous avons 15 facultés de médecine, nous avons des milliers de médecins formés chaque année et on continue à assister comme ça impuissamment à transférer nos concitoyens. Ce n'est pas la France, maintenant c'est en Turquie, mais peut-être un jour à notre pays voisin. Alors, professeur Rachid Bilhadi, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, on parle aujourd'hui de la nécessité de réformer, de réorganiser notre système de santé. Une priorité annoncée même par le président de la République qui a ordonné aussi la révision des statuts particuliers du corps médical. La santé, c'est un tout aussi, ce n'est pas seulement les infrastructures, les médecins, mais aussi et surtout le paramédical. Il faut accorder une priorité particulière à ce corps. Bien sûr, c'est une priorité, c'est le point névralgique. Vous pouvez, si vous êtes un excellent professeur, une bonne équipe, si vous n'avez pas le paramédical avec vous, qu'il faut le former, une formation continue, l'assister et l'accompagner, et le considérer surtout. Ça c'est très important. Il faut créer, vous parlez des statuts, c'est vrai, le président de la République a donné instruction pour réviser les statuts. Nous sommes en train de travailler dedans. N'oubliez pas que le secteur de la santé, nous avons 32 corps. Dans les 32 corps, chacun a sa spécificité et son rôle. Il faut accompagner, c'est une, c'est capital, d'accompagner le corps paramédical. Vous me donnez l'occasion de le rendre hommage. Ils nous ont aidés, justement, dans la gestion de faire face à cette pandémie, soit du secteur public ou bien du secteur privé. Mais il faut valoriser aussi les acquis et les enseignements qu'on a tirés un peu de cette période de Covid-19. On a dû nous débrouiller tout seuls avec cette résilience de notre système de santé. Vous vous souvenez, vous m'avez invité au début de cette pandémie. Je vous ai promis qu'on sera toujours là. On n'a pas une guerre. Dieu merci, nous sommes toujours là. Dieu merci, Dieu nous a prêtés. Alhamdoulilah, notre système est toujours debout. Nous avons géré des situations très, très difficiles grâce à tout le monde, grâce aux paramédicals, aux médecins, aux gestionnaires, aussi à la patience de nos concitoyens, à la presse, aux autres secteurs qui nous ont aidés. Nous devons, vous l'avez si bien dit, tirer des leçons. Tirer des leçons pour éviter, justement, par exemple, la période, c'est tout, notamment la troisième vague qui a vu cette crise de l'oxygène avec beaucoup de décès. Inch'Allah, nous sommes là pour s'organiser, développer dans notre système de santé qui a quand même un capital expérience, quand même très, très considérable. Nous ne sommes là qu'à réorganiser pour y aller, ce n'est pas réformer tout. On doit réorganiser et se développer, être à jour, ce qui se fait dans les pays développés. Je parle de la numérisation. Combien de fois on a parlé de la numérisation ? Mais qui dit numérisation dit moyen. Et on doit revoir le système de financement dans le système de santé. On doit le revoir. Un an, il faut le revoir. Encombre, il faut que tout le monde participe, tous les autres secteurs, aident la santé à avoir un financement perrin pour pouvoir développer les différentes politiques et d'assurer quand même la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Mais qu'est-ce que vous entendez par révision de notre système de financement aujourd'hui ? Professeur Belhaj, associé à la sécurité sociale impérativement dans ce modèle de financement ? Dans le modèle de financement actuel, c'est l'État. C'est-à-dire qu'il y a le personnel de la fonction publique, on l'impute sur nos salaires directement. Il y a l'État qui participe, les collectivités locales, une participation pour les cas sociaux. Mais on veut revoir justement, créer des systèmes entre le citoyen qui paye, mais il est vite remboursé, comme ça se passe dans d'autres pays. Mais il faut que l'on doit lutter contre l'informel. On doit lutter contre des gens qui viennent bénéficier d'un système de santé au détriment de la population diminue, qui parfois, c'est elle-même qui va se déplacer vers le privé, elle paye pour pouvoir bénéficier de soins dans le cadre surtout de l'urgence. On veut quand même rester humanisé, accompagner ces patients-là, cette couche vulnérable, pour leur donner des soins de qualité, dans le respect et aussi dans l'efficacité d'un système de santé. Alors vous avez déclaré à l'instant que dans le système de santé, il y a actuellement 32 corps. Il faut un large débat avec tous les corps pour pouvoir sortir avec une feuille de route qui sera mise en œuvre dans les plus brefs délais pour améliorer la qualité des soins au profit des Algériens. Ce que je demande, c'est que l'Algérie possède quand même des compétences dans tous les secteurs. J'en ai demandé de revaloriser les compétences juvéniles, c'est-à-dire jeunes, mais chacun dans son domaine. Ils ne sont que des professionnels de la santé, ils ne sont pas des experts de l'économie, ils sont des experts du monde du travail, ils sont des experts du financement d'un système. Il faut que les compétences algériens participent avec nous, nous accompagnent, pour pouvoir aider justement ces syndicats autonomes, d'autres syndicats, à faire des propositions réelles, en conformité, avec la réalité du terrain, la réalité d'un système économique, la réalité de nos traditions, de nos coutumes, et aussi par rapport à notre système de santé qu'on a, qui a toujours fonctionné depuis l'indépendance à ce jour. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui est très intéressante. Alors le système de santé algérien a le mérite d'exister, et surtout le mérite d'avoir fait face à cette pandémie. Ne pensez-vous pas que la mise en place de la réforme du système de santé nécessiterait dans un premier temps de sélectionner des spécialistes et hôpitaux pilotes qui seraient l'amorce de cette réforme, et qui se généraliseraient par la suite à tout notre système de santé ? Est-ce qu'il faudrait aller par étapes ? Il a posé une question très pertinente, je vous dis donc, en tant que syndicat, nous avons fait des propositions à notre tutelle, en commençant par les CHU. Vous connaissez notre système de santé, les CHU sont classés au sommet de la pyramide de nos systèmes de santé, et c'est vers ces CHU-là qu'on envoie beaucoup de manages, et c'est dans ces CHU-là qu'on fait de la formation. On leur a proposé de faire un management propre, un statut particulier pour le CHU, pour l'ensemble du personnel, pas uniquement pour les médecins. Le manager, le DG, le paramédical, les médecins, le système, avec une période transitoire de deux années de voir, afin de donner un système de santé, c'est-à-dire ces infrastructures, on leur donne, on va voir comment les financer, comment les évaluer, s'ils fonctionnent bien, la réforme, on les encourage, on fait un autre modèle, s'ils ne fonctionnent pas bien, on arrête ces gens-là de ramener des équipes qui fonctionnent. Mais il faut rentabiliser ces infrastructures afin de faire face au gaspillage, à l'absentéisme, aux gens qui ne sont pas contents, nous avons des milliards qui sont dépensés, mais celui qui ne travaille pas, il est payé, il a le même salaire que celui qui vient à 7h du matin, il sort du service à 7h du soir. On doit développer des systèmes différenciés entre les infrastructures hospitalières. Actuellement, on prend la DSP, elle gère en même temps, elle gère la polyclinique, le PH, le HS, et parfois avec le CHU. Ils vont être vite dépassés. Il vaut mieux créer des organismes. On a proposé de faire un observatoire des structures hospitalières universitaires afin d'évaluer les activités, justement, de ces structures, et de revoir leur système de financement. Mais quelle serait la mission de cet observatoire des structures hospitalières ? Ça veut dire la rentabilité. Qui dit rentabilité, commençons par la valeur humaine. L'homme, s'il est toujours là, si l'activité, elle est rentable. Je vous donne un exemple. Un CHU fait un service pour faire 5 blocs, il fait les 5 blocs, une seule tridemme. Ce n'est pas normal. Avec un effectif pléthorique. Ce n'est pas normal. Mais si un autre service fait 3 salles opératoires, ça fonctionne bien, les 3 salles fonctionnent, mais ils ont le même salaire. Il est moins inquiété celui qui ne travaille pas par rapport à celui qui travaille toute la journée, toute la semaine, qui assure des cartes, qui reçoit des manettes, qui viennent parfois dans d'autres secteurs. Il faut mettre quand même un haut là. À ce dysfonctionnement, je dirais même parfois cette anarchie, il faut quand même demander des comptes à des gens, il faut payer les gens qui travaillent bien. Alors assurer une évaluation continue avec obligation de résultat ? Bien sûr. C'est ça aujourd'hui ? C'est un contrat. C'est ça que la contractualisation, la mutualisation. Si je n'arrive pas à assurer une garde, par exemple, de gynécologie ou de durologie, je peux ramener d'autres personnes, je les paye, pour qu'ils m'assurent une garde afin que je puisse opérer. Il faut aussi des inspections qui doivent être exercées au niveau des hôpitaux, de telle sorte à contrôler ce niveau de gaspillage, d'absentéisme, ou de la mutualisation de tous les moyens. C'est-à-dire, croyez-moi, ce n'est pas une question d'inspection. Il y a eu des inspections et des inspections et des inspections pendant des années. Il faut... Il faut une moralisation. Il faut moraliser, il faut aussi évaluer, et il faut rendre quand même hommage, il faut bien payer ces gens qui travaillent bien, qui ont un rendement. Je vous ai dit, ce n'est pas... Je répète encore une fois, dans un service, on opère dans une garde 15 malades, en orthopédie, dans un autre service, on n'opère que 2 malades, ils ont le même salaire, même indemnité de garde, les mêmes primes et le même salaire. Ça, ce n'est pas normal. Un fichier national des malades ? Bien sûr. Impératif pour pouvoir agir ? Impérativement pour justement... Je vous dis un exemple... Pour éviter le gaspillage, si on a 5 millions de diabétiques, on sait qu'on doit importer de l'insuline pour 5 millions d'algériques. Actuellement, nous sommes en train de faire des efforts, croyez-moi, depuis 3 ans, à lancer le prélèvement de corner sur le cadavre, afin de, justement, de les greffer sur du sujet. Eh bien, nous sommes butés un petit problème, un problème d'un liquide, de ce moloptisor. Ça fait un an, ça fait une année, quand même, on doit revoir, créer des mécanismes de faciliter quand même l'arrivée qui n'est pas enregistré hors AMM, on doit quand même régler. C'est un problème d'une semaine, on peut régler ce problème-là. C'est ça, les mécanismes de fonctionnement. Lorsqu'on dit mutualisation, contractualisation, on va ramener des professionnels qui vont vous régler ce problème en 48 heures. On n'attend pas une année. Alors, toutes ces questions doivent être discutées en toute transparence avec tous les professionnels de la santé. Professeur Arachid Belhaj, pour passer à cette phase qui est importante aujourd'hui de l'après-Covid, reconstruire et consolider davantage notre système de santé. Il faut un débat. Un débat, moi j'ai de l'espoir. Lorsqu'on a un débat avec des vrais professionnels, avec des gens de terrain, loin de la démagogie ou de la politique, parce que ça devient une urgence. L'urgence sanitaire. Notre système est une urgence. On doit discuter entre les Algériens, on doit se comprendre, on doit s'écouter. On ne peut pas être sur le même point, le même avis. Mais j'en suis sûr, j'ai confiance à la compétence algérienne afin de trouver des solutions pour assurer quand même une prise en charge humaine dans la dignité et dans le respect de nos concitoyens. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, vous avez évoqué la numérisation, il y a eu récemment la déclaration du ministre de la Santé concernant l'installation de l'Agence nationale de numérisation santé. Quelle sera sa place dans cette réforme du système de santé ? Elle donnera plus de visibilité, plus d'accessibilité et on saura ce qu'on fait. Croyez-moi, autant que je suis d'APM dans un grand CHU, c'est le souhait de tout le monde de lancer la numérisation. Mais maintenant, revenons sur le terrain. Numériser, ça veut dire avoir la technologie à votre disposition. Cette technologie, il faut la sauvegarder. Il faut éviter qu'elle soit dégradée. Il faut éviter le vol. Il faut éviter le gaspillage. Pour cela, il vous faut quand même de la ressource humaine. Si vous n'avez pas de ressource humaine, si vous n'avez pas de financement pour pouvoir gérer et payer ces gens-là, eh bien, vous ne pouvez pas le lancer. Ce débat a été déjà discuté avec, j'en ai discuté personnellement avec trois ministres sur, justement, cette agence-là et sur la numérisation, mais revenons sur le terrain. La réalité, ça n'a pas fonctionné. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui est une réalité. Malheureusement, à l'hôpital, c'est tout le monde qui est en blouse blanche, qui fait le tri aux urgences. Un agent, un infirmier, un médecin. Quand on vient aux urgences, la première personne à qui on a affaire, c'est un agent qui fait le tri, c'est-à-dire, c'est lui qui vous fait une fiche d'orientation. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faut changer ce modèle. Il y avait un grand débat avec l'autre. Il fallait placer des gens, des médecins. On ne peut pas placer un médecin quand même qui va à l'entrée de l'hôpital et qui va faire l'orientation. Mais les médecins doivent être en blouse bleue, pas blanche particulièrement. Ce n'est pas une question de blouse. C'est une question de... Normalement, on met un badge. On met un badge. Personne ne porte le badge. Voilà. Donc, on revient sur la mutualisation, la contractualisation. Si quelqu'un ne respecte pas les règles élémentaires d'un bon fonctionnement d'un service, être à l'heure, être en tenue, avoir le badge, un rendement. Mais de l'autre côté, cette personne-là vous demande quand même des conditions de travail, la sécurité, l'hygiène, c'est-à-dire le repos. Comme ça se fait dans les pays... Je ne parle pas de l'Europe. Comme ça se fait dans certains pays où il y a quand même le métier de la santé. C'est des métiers très difficiles. Je vous parle par exemple de la psychiatrie. Nous sommes en train d'assister ces derniers temps. Justement, il y a des spécialités. On a remarqué un départ massif vers l'étranger. Et aussi, nous n'avons pas beaucoup de postes, ni de résidents, ni d'assistants. Ces derniers temps, il n'y a plus de recrutement de santé publique dans les CHU. Pas mal de spécialités connaissent quand même des situations dramatiques jamais vues. Je vous cite l'exemple du CHU Mustapha. Actuellement, en psychiatrie, il nous reste cinq résidents, nous avons trois assistants. On ne pourra pas assurer quand même les urgences psychiatriques de la ville d'Alger et la même chose dans d'autres secteurs. Il faut revoir le système de mobilisation des ressources humaines dans les services. Je voudrais revenir avec vous. Pour certains métiers, par exemple, liés à la prise en charge au niveau des hôpitaux, est-ce qu'il faudrait recourir à la sous-traitance, notamment en ce qui concerne les hospitalisations, c'est-à-dire la laiterie, l'hébergement, vous croyez-moi que nous avons d'excellents managers. Nous avons pensé à cela, c'est-à-dire de créer sous-traiter la restauration, sous-traiter maintenant sous-traiter l'hygiène. Il y avait un projet de sous-traiter même la surveillance. Et la sécurité. Et la sécurité. Sous-traiter même le transport. Pas mal de choses. Mais, lorsque vous allez sur le terrain, c'est-à-dire les démarches, vous êtes vite rattrapé par les procédures. Soit des finances ou des contrôleurs ou des régisseurs ou bien celui qui s'occupe de receveurs, etc. Il y a des difficultés énormes. C'est pour ça que je vous ai dit. Il faut alléger les procédures pour le système de santé parce qu'il est un peu particulier par rapport aux autres voies encore. Il faut alléger le système de santé mais il doit être bien sûr. C'est un fonds, il faut légaliser. On n'est pas là pour créer l'anarchie ou bien créer... Il faut contrôler, il faut créer des mécanismes en fonction de la réalité et du statut de chaque établissement. On ne peut pas appliquer le même statut sur les mêmes établissements. Un CHU, ce n'est pas une polyclinique. Il faut revoir le système justement de gestion administrative et financière des infrastructures hospitalières. Une fonction publique dédiée au corps de la santé, c'est important. Certains la revendiquent aujourd'hui parmi les syndicalistes demandent une fonction publique spéciale santé. moi-même et sur le terrain. C'est pour ça que je vous ai dit... Vous l'aviez demandé il y a quelques temps. Je l'ai demandé moi-même mais sur le terrain c'est autre chose. Pour ça on a demandé... Vous faites un revirement, c'est impossible. Je demande l'avis des experts. Moi je suis un professionnel de la santé, je suis professeur de médecine, je ne suis pas un expert en économie. Parfois on dit des choses, des idées comme ça, mais on a besoin de l'avis des spécialistes dans le domaine de la fonction publique qui peuvent nous éclairer et nous orienter en fonction de nos moyens financiers et aussi de nos systèmes de santé. d'établissement de santé, c'est important. Professeur Rachid Belhach. On l'a abordé, je vous ai dit. Nous avons les EHS, les EPH, les CHU, les polycliniques, de base, chacun a son importance, ça c'est important, mais il faut revoir le mode de financement, le mode de recrutement du personnel, l'accompagnement et l'évaluation. Alors sur cette question, vous avez la question de l'auditeur qui vous dit la base de la revanche, n'est-ce pas à la base un projet médical lequel à son tour sera à l'origine de projets d'établissement pour faire un maillage cohérent de l'offre de soins ? Bien sûr. C'est généralement le projet d'un... Il y a d'abord le projet du CHU et il y a le projet du service à travers un conseil scientifique en état de collaboration avec justement l'administration. Ça c'est important. On ne peut pas avoir le projet, chaque CHU doit avoir son propre projet afin de limiter les transferts des soins à l'étranger. Mais par rapport à cette question de statut des établissements de soins, professeur Rachid Belhach, vous avez bien sûr les polycliniques à ce qu'on doit les doter de beaucoup plus de moyens parce que dès qu'il y a un problème on va vers le CHU alors que vous avez une polyclinique à proximité qui est quasiment vide qui ne s'occupe que de la vaccination. Vous avez assisté ces derniers temps le ministère de la Santé quand même a fait un effort gigantesque en ouvrant, en dotant, d'abord en humanisant, en dotant certains polycliniques à Alger et même à Mustapha on a créé un nouveau centre des urgences très propre, parking, de l'espace, de l'extérieur on veut humaniser, on veut gérer justement l'humain. Un système de santé le cœur d'un système de santé c'est l'humain ce n'est pas le médecin on le parle médical ou le reste c'est l'humain. C'est le médecin c'est l'infirmier c'est l'agent. Non c'est le malade il doit être au cœur d'un système de santé parce qu'on est là pour aider l'humain dans sa souffrance physique et psychologique et même mentale. mais il faut revoir justement évaluer si une polyclinique elle reçoit deux malades elle a dix personnes et qui ferme à 16 heures on doit la fermer mais elle ferme à 16 heures aussi la polyclinique en plus on doit la fermer et justement transférer son personnel vers les services qui sont rentables s'il travaille bien il faut les encourager il faut bien les payer et aussi les renforcer pas des moyens d'investigation enfin d'éviter les transferts vers les grands sièges alors avec notre système de santé actuel est-ce qu'il faudrait aussi envisager d'autres maladies de vieillissement puisqu'il y a un vieillissement de la population par exemple l'aspect lié à la gériatrie la gériatrie n'est pas prise en charge aujourd'hui dans notre système de santé j'ai participé dans une conférence avec la société algérienne de gériatrie croyez-moi si on ne s'organise pas on va faire face on s'est longtemps dit les derniers statistiques de l'ONS ils ont un aura d'ici quelques années 5 millions de personnes âgées au-delà de 65 ans et bien il faut la prise en charge de la personne âgée elle est 10 fois plus compliquée que la prise en charge d'un nouveau-né ou d'un nourrissant c'est parce qu'il y a la concérologie la diabétologie l'hématé chronique la dialyse etc on doit se réorganiser on doit créer justement un système de santé de prendre en charge ces gens-là il ne faut pas laisser les familles souffrir justement dans la prise en charge de ces personnes-là qui ont besoin du respect de l'accompagnement et beaucoup d'éthique et d'idéontologie et on va se finir un jour alors professeur Rachid Belhaj merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada